bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de la saison 2 du imac show donc aujourd'hui on est avec des invités très spéciaux Gonzalo Higoin avec Hubert, Hubert Normand et Antonio deux de nos très chers amis depuis tant d'années et aujourd'hui le sujet est très très simple on va parler d'un thème qui je pense va atteindre tout le monde mais j'espère ça rejoint tout le monde ça serait bizarre tout le monde l'a fait c'est ça et aujourd'hui aujourd'hui avec nos discussions les amis je vais vous ramener dans le plus profond de votre enfance donc on va vraiment passer de votre enfance et non seulement mais de votre développement aussi qui fait en sorte que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui donc plein de moments et plein de personnes qui vous ont entouré qui vous ont influencé donc on va commencer directement avec la première c'est vrai que c'est son idée c'est pas juste l'enfance aussi je t'ai mentionné c'est pas juste c'est vraiment la croissance c'est la croissance le développement mais ça part par l'enfance exactement ça part par l'enfance c'est le fondement mais c'est pas tout exactement donc merci on va revenir très loin dans l'arrière j'aimerais que vous me me dites quel est votre souvenir d'enfance le plus lointain le plus s'il est pas clair le plus loin le plus jeune que tu te rappelles avoir été et d'avoir été conscient moi je peux commencer moi je me rappelle je pense que mon plus jeune souvenir d'enfance j'ai des souvenirs de quand j'étais au maroc vraiment très très jeune je sais pas pourquoi j'ai une bonne mémoire de quand j'étais très jeune mais j'ai quand même des bons souvenirs de genre quand j'étais au maroc et pourtant ça date mais je pense que mes souvenirs les plus clairs c'était à la garderie je me rappelle à la garderie je pense mon souvenir au maroc non 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 au canada garderie je l'ai passé au maroc parce que j'ai des trucs mais comme c'est trop pas clair genre mais vraiment mes souvenirs mon souvenir le plus lointain que j'ai puis je me rappelle vraiment bien c'est que j'étais à la garderie puis au cpa puis je me balançais il y avait des balançoires puis je me balançais tellement haut que j'étais tombé je m'en rappelais m'avoir fait très très bien ça m'a marqué ça m'a marqué mais je me balançais vraiment trop ben moi j'ai des souvenirs parce que moi dans le fond j'ai déménagé beaucoup de fois fait que écoute je suis né à sherbrooke après ça je suis parti sur la rive sud combien d'années? dans le fond je suis né à sherbrooke j'ai resté je pense trois ans fait que jusqu'à trois ans après ça je suis parti à saint mathias saint mathias? ouais saint mathias même moi je sais pas si c'est où après ça je suis parti à candiac puis c'est vraiment là que je te dirais que mes souvenirs ont commencé à fait que t'as des souvenirs à candiac? ouais ouais clairement j'étais arrivé je pense ben j'ai des souvenirs aussi à saint mathias mais je te dirais à la garderie à candiac fait que mettons quatre ans j'étais arrivé là-bas à quatre ans fait que saint mathias j'aurais pas resté longtemps t'as resté des mots là-bas? ouais ouais legit pis euh fait que c'est ça moi j'ai un souvenir à la garderie j'ai deux souvenirs mais c'est plus comme deux fun facts c'est tout drôle mais ouais je me rappelle que j'avais un meilleur ami pis à chaque fois qu'il pleurait je pleurais c'est toujours je me rappelle pis astille il pleurait souvent sinon j'avais aussi une blonde pendant toute ma garderie là-bas pis chaque sieste on écoutait pas on écoutait on lisait des livres de la de prince pis de c'est des affaire-là c'est des livres ouais pis tu restes de brins hein? oh shit la taille pis sinon euh 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 j'avais mon meilleur ami ou ce que j'habitais à candiac ça c'était plus aux primaires fait que maternelle jusqu'à la deuxième année que j'ai resté là-bas pis on jouait au hockey chaque jour dehors dans le four d'avets genre on habitait dans des duplexes qui étaient de même pis de même fait que tout au milieu c'était un gros stationnement fait que nous autres on se mettait des buts pis genre tout le monde qui habitait là on jouait au hockey man ah c'est des games de 40 quartiers là un moment donné on a pété un rétroviseur de char c'était drôle c'est pas mal ça mes souvenirs les plus lointains moi je pense le plus lointain c'est un vague souvenir là c'est quand mes parents sont arrivés au Canada on vivait sur la rue terrible ouais fait qu'on vient dans un petit appart vraiment BS dégueulasse genre pis genre tout était petit pis je m'en souviens j'avais je pense 3-4 ans je pense je portais encore une couche mon souvenirs si je portais une couche j'étais en chest pis j'étais tellement petit je marchais dans la maison pis je me suis juste poigné une table sur la tête là pis ça c'est le plus le souvenir le plus lointain toute ma vie je me rappelais qu'une fois je m'étais pété la gueule avec une couche pis j'étais en chest ça ça marque imagine être en couche mais avoir un gros chandel c'est vrai que ça te fait vraiment c'était la bonne impression c'était des affaires de blessure même moi là des clairs juste de même je pense j'avais genre 3 ans je courais dehors je me suis pété le genou ou sinon un autre truc qui est intéressant selon moi c'est revoir des photos j'ai plein de souvenirs mais que je revis à cause des photos si j'avais jamais revu les photos j'aurais jamais revu ce genre ce moment là là tu te rappelles de toutes les petites affaires prends des fois une photo de moi genre en train de construire un genre un building de bloc quand j'ai aimé ça faire ça pis là je repense à tout ça mais c'est fou tu sais mettons les photos pis les vidéos des fois tu te dis man faudrait que je lâche mon sel pis que je profite du moment mais en même temps dans 15 ans quand tu check-7 tu vas être heureux c'est un équilibre mais ça c'est un vrai débat ben moi je dis que t'en faut que moi je suis pour en prendre ouais mais je suis d'accord sauf que si tu prends un concert t'es là deux heures à filmer la calice mais si tu filmes les trois meilleures chansons pis où tu vives en estie c'est sick à regarder mais moi je trouve que c'est ce qui est le fun pis ça c'est ce que je fais genre depuis récemment en faisant dans les concerts si j'ai des amis qui viennent honnêtement moi je ne filme plus parce que la bande ben de toute façon à chaque fois à la fin il y a un groupe qui se fait pis tout le monde en voit des vidéos pis même si c'est pas mon POV genre genre ça fait juste me rappeler ok cette chanson là pis là moi je me remémore où j'étais mais en même temps c'est vrai que les photos pis les vidéos genre juste qu'on fait des soirées ou des trucs ouais c'est le fun c'est incroyable c'est incroyable on regarde ça dix minutes après pis on trouve déjà ce fun ouais donc on imagine des années après ouais en effet mais en même temps si tu le vois de même si t'as dix mille photos tu vas jamais te les checker nécessairement ouais c'est ça mais tu regardes les moments les plus précieux genre c'est incroyable t'en check ça de temps en temps c'est sûr que vous faites ça vous allez dans vos camera roll ouais ouais tu regardes les memories tu montres ça t'en vas ah non c'est vrai que c'est excellent en parlant de mère moi j'ai une petite question pour vous avec les mères non non mais dans le fond chacun a eu son chénement pis les relations avec les parents ou les frères et soeurs c'est vraiment quelque chose qui diffère selon les cultures ou tout pis moi j'aimerais ça savoir vous comment est-ce que vos relations que ce soit avec vos parents ou avec votre famille en général se influencer votre développement personnel sur c'est quoi c'est comment est-ce que ça fait en sorte que vous êtes qui vous êtes aujourd'hui dans la question mais c'est sûr que ça a un énorme impact moi c'est sûr ça définit une personne c'est un bon plus la relation comment la façon dont est-on éduqué mais tu peux le voir tu peux le voir tu peux choisir lui que tu veux honnêtement mais moi c'était plus genre la relation avec tes parents je sais qu'il y en a qui ont des relations comme très strictes dans ce sens là mais c'est vraiment les deux aspects ou qui sont pas très proches de leurs frères et soeurs parce qu'on soit des frères trop grands ou des frères et soeurs trop petits qui ont fait en sorte qu'ils ont été moins proches et c'est plus cher que ça l'impact que ça lui sur toi c'est les deux c'est ça ok ben moi écoute premièrement je vais expliquer ma famille un peu fucké pas fucké mais la manière dont elle est faite donc moi mes deux parents ont eu un enfant chacun avant de m'avoir donc deux gars mon père il a eu son gars avec sa blonde assez jeune ma mère aussi était assez jeune faque là ils sont beaucoup plus vieux que moi pis ils m'ont eu en 2004 en 2004 ils se sont cognés en 2003 faque ils ont été assez vite en affaire ah ok moi je pensais qu'il paraît être efficace moi je pense que c'était genre 3 ans ouais un peu un âge t'étais-tu un à l'un ? non même pas moi pas non ils s'en ont parlé pis ils se sont entendu finalement au début je pense que ma mère voulait pas mon père voulait pis là finalement elle voulait bon attendez on veut son dire faque là mes frères ils ont habité chez nous mon plus vieux il a pas été longtemps chez nous mais sinon mon autre frère il a été quand même un but chez nous pis après ça les deux sont partis faque c'est sûr que mes frères j'ai pas été proche jusqu'à quand même récemment voilà comme 4-5 ans parce que je me suis vraiment rapproché de mon frère qui habite à Sherbrooke pis mon autre qui habite à Québec je le vois moins souvent faque c'est plusieurs mais on s'est rapprochés aussi dans les dernières années mais sinon la relation avec mes parents c'est une très bonne question ouais 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 mais moi comme moi j'ai l'impression que ce qui a vraiment influencé la personne que je suis devenu c'est la relation que j'ai eu avec mon grand frère parce que dans le fond moi pis mon frère comme on a 3 ans d'écor on a grandi genre toute mon enfance si j'ai une personne que je dois nommer c'est mon frère parce que on était tout le temps ensemble on faisait toutes ensemble on passait des étés les deux parce que dans le fond je pense que ce qui a beaucoup impacté ça c'est que moi quand j'étais jeune pis c'était le premier été ou comme on était pas à la garderie ou on était pas tu comprends ben moi pis mon frère ma mère nous a inscrit un camp de jour pis le premier jour les deux on a haïssé à mourir de un parce qu'on était pas dans le même groupe de deux parce que moi je savais pas manger pis j'étais obligé de mettre un gilet de sauvetage pour aller dans la piscine faque là moi je n'avais pas envie de mettre un gilet de sauvetage pour aller dans la piscine donc j'ai dit à ma mère que je ne mettais plus les pieds là bas elle a dit ok donc moi je suis mon frère on a passé un été complet à la maison pis ça fait en sorte que on était tout le temps les deux on avait les mêmes intérêts les deux on faisait tous les mêmes trucs ensemble pis moi comment ça m'a influencé c'est que lui comme il y avait 3 ans plus que moi il y avait 3 ans d'avance veux veux pas sur les expériences sur juste sur l'école moi j'allais avec lui quand il étudiait pis parfois j'étudiais avec lui pis ça m'apprenait vraiment les trucs en avance donc j'ai l'impression que ça me fait un peu grandir plus rapidement en quelque sorte pis c'est vraiment ça qui a impacté déjà juste mes intérêts de base je regardais qu'est-ce que mon frère faisait j'aimais ça je le faisais aussi tu comprends pis quand t'es jeune t'es influençable quand t'es jeune t'es curieux moi j'étais vraiment curieux donc chaque fois je le suivais même quand il sortait parfois avec des amis tu sais ses amis quand on était plus petit de base c'était ses amis à lui mais on sortait au parc en tout pis ça devenait mes amis en moi aussi tu comprends donc je traînais avec des gens plus vieux aussi pis ça fait en sorte que j'ai l'impression de grandir un peu plus vite que mon temps d'être un peu plus pas avancé mais je connaissais plus de choses que les gens ils peuvent pas nécessairement connaître d'un coup de règle c'est ça qui arrive quand t'as des frères c'est un peu plus vieux pis j'ai eu la chance aussi d'avoir un ami Thomas Tom Fortin qui lui tu sais c'est mon ami d'enfance avec Antonio pis lui aussi il avait des grands frères et des grandes sœurs beaucoup plus vieux ce qui faisait en sorte que j'avais un ami avec qui on était au niveau de ah ouais on le sait on le sait ça pis on se montrait en même temps donc ça fait en sorte que j'ai l'impression de m'avoir développé plus vite en quelque sorte ah ben moi je me suis plus je te dirais que c'est plus le contraire je me suis plus j'ai pas été comme le cliché du de l'enfant unique mais quasiment tu sais dans le sens que tu sais j'étais pas full gâté les cadeaux le cadeau en terme de tu sais moi j'ai tout le temps fait du sport le sport ça a tout le temps été dans ma vie pis mes parents c'est là-dessus qu'ils m'ont vraiment appuyé pis comme ils m'ont fait de faire ce que je voulais maintenant du karaté du soccer karaté j'ai fait une crise à un moment donné pis je suis plus jamais retourné fait que c'était pas la meilleure expérience moi c'était le 4 jours lui c'est le karaté on a tous nos affaires pis c'est ça sinon man là quand je grandissais c'était les lifts pour vrai genre jamais ils m'ont dit non honnêtement pis pis j'ai vraiment pas eu des parents stricts honnêtement je pense qu'ils vont le confirmer quand ils vont le regarder t'sais les conséquences et tout ça j'en ai eu mais comme pas ils l'ont fait d'une façon à ce que je me sente bien là-dedans pis que j'apprenne au lieu de me sentir comme de la merde pis d'être comme shit mes parents sont des mardes fait que c'est ça pis ça ça m'a fait ça a fait en sorte que j'ai pu prendre sur moi pis aussi le fait que je sois enfant unique pis tout seul à la maison pis souvent t'sais que je sois par moi-même pis pour me trouver des activités pis tout ça a fait en sorte que j'ai quand même été beaucoup dans ma tête fait que mon côté psychologique je pense que s'est beaucoup développé à cause de ça pis c'est ça fait que le fait d'être tout seul ça m'a quand même beaucoup impacté je te dirais c'est vrai que ça fait une grosse différence parce que nous les trois on a grandi avec des frères et soeurs après chacun vous allez parler de comment ça vous a impacté mais toi de grandir tout seul ça fait une vraie différence ouais vraiment pis là ben c'est sûr que là je suis rendu quand même proche de mon frère on se voit beaucoup mais c'est ça j'ai rendu tout seul fait que je suis rendu là aujourd'hui mais moi c'est comme cool moi ma soeur est trois ans plus vieux que moi pis au début j'ai vraiment réalisé ça tard là mais au début je pensais t'sais ma soeur tout le monde était vraiment soudés ensemble parce qu'on venait d'une famille immigrante fucking strict on pouvait rien faire t'sais pis au début t'sais toutes les conséquences que ma soeur vivait genre moi ça me préparait à quand moi je vais les commettre fait que je savais à quoi m'attendre au début t'sais ma soeur pendant pis moi on a vraiment cette complicité là de genre I got you back, you got my back mais même à jour mais je pense pas que ça m'a tant fait grandir comme personne pis ça m'a pas impacté comme personne ça m'a juste sauvé de la marde pis je pense que maintenant t'as appris en avance j'ai appris en avance mais je pense maintenant quand je vais en rétrospective je pense que mon père je pense que c'est la personne qui m'a appris le plus dans la vie au début moi j'étais toujours mon père t'sais fuck off c'est les conséquences il me faut chier pourquoi je suis immigrable c'est ça qui arrive quand t'es petit mais genre live je comprends que mon père tout ce qu'il a fait c'est pour que je devienne un homme vitalement pour que genre j'ai mes valeurs établies que je sais quoi faire dans la vie que c'est ma famille qui passe avant tout que je dois être intelligent avec mon argent intelligent avec mes trucs pis c'est pour ça que je remercie mon père parce qu'au début genre oui c'est difficile genre venir des familles immigrantes pis fucking district t'as l'impression d'être dans une crise de prison surtout quand autour de toi tu vois que tous tes amis ils ont tellement de liberté tellement ça pis moi je pense que mon père il m'a juste appris à jamais prendre des choses pour acquis genre faut que tu travailles pour tes trucs genre t'sais moi au début mon père genre mon père il m'a obligé c'est lui qui m'a obligé à jouer au soccer lui il m'a obligé à jouer au baseball pis j'avais pété une crise aussi là on était au champ de mars là proche qu'on a fait de la pastorale à son an on était là-bas pis je frappais des balles pis j'ai pété une crise à mon père j'ai dit jamais je veux fucking jouer au baseball dans ma vie fait que là il m'a dit ok mais genre c'est pas vrai que tu vas rien faire de tes journées fait que je vais t'inscrire au soccer pis tu sais mon amour du soccer s'est développé grâce à ça mais au début je me sentais obligé de jouer mais je pense que ça m'a juste appris dans la vie il y a des trucs que tu as aimé pis il y a des trucs que tu vas pas aimé mais tant que tu percevères pour trouver ce que t'aimes ben fait que c'est ça mon père il voulait juste que il m'a tout donné là il m'a donné toutes ses valeurs genre pis je te remercie ah les pères c'est fou là tu sais moi mon père mettons il y a eu il y a eu son fils pis je pense pas qu'il y a eu la relation qu'il voulait avec tu sais nécessairement fait que je pense qu'il a vraiment voulu se rattraper avec moi pis ça je l'ai compris en grandissant fait que c'est pour ça que tu sais c'est un peu cliché de dire ça mais comme tu sais les tu sais avec ton père des je t'aime t'en dis pas tous les jours t'en dis même pas tous les mois fait que tu sais toutes les années fait que c'est pour ça que tu sais moi pis mon père on a eu une relation pas nécessairement proche tu sais mais il me démontrait son amour vraiment à travers tout ce qu'il était tout le temps là pour moi pis ces affaires là il a vraiment voulu se rattraper pis même donc ça les les parents montrent leur amour d'une différence vraiment pas un lien qui est mort mais moi de mon bord moi j'explique ma famille très simple deux parents qui sont ensemble pas de famille reconstituée cinq enfants qui étaient tac 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 moi je suis le plus vieux ils ont enchaîné moi c'est à quatre ans ils ont fait cinq ans en France impressionnable ils ont eu des jumelles c'est vrai que les jumelles mais le mois qu'est-ce qui est le détail qui est un peu différent mais peut-être un peu de plus vieux c'est toi le plus vieux c'est toi le plus vieux c'est moi qui découvre c'est moi qui faisais les affaires un peu mais en même temps il y avait lui en disant moi qui c'est lui c'était plus jeune c'est lui qui faisait en marde mais ça c'est l'autre qui se ment mais dans le fond genre j'étais le plus vieux c'est moi qui apprennait tout j'ai pas appris nécessairement c'est quelqu'un le plus vieux c'est vraiment mes parents qui m'ont transmis leurs valeurs puis surtout ma mère genre exemple des phrases faisant toujours plus qu'un client te demande toujours en faire une coche de plus il faut que tu achètes un café pour quelqu'un achète un café puis fais quelque chose de plus toujours faire quelque chose de plus plein de petites phrases qu'elle me disait qui ont toujours résonné tout au courant de mon enfance puis sincèrement qui ont fait la personne que je suis aujourd'hui dans toutes les histoires vraiment là toutes les petites phrases qu'elle m'a dit j'en ai j'en ai une trentaine d'entêtes j'en ai pas toutes les dire mais c'est vraiment ça qu'il me fait aujourd'hui sinon il y a mon père aussi c'est sûr que mon père c'était moi et lui justement qui me disaient ces petites affaires j'étais plus avec ma mère quand j'étais petit mais pareil il m'a appris plein de belles valeurs merci à vous mais moi mon père c'était surtout c'est ça la différence c'est que c'est la force tranquille en quelque sorte mon père c'est pas lui qui va commencer à me parler mon père c'est avec les actions qu'il fait et puis on va dire s'il veut me donner une leçon il va la faire passer par un moment ou une action que par me dire nani nana ou mexicané tu comprends je pense que c'est vraiment ça la différence avec mais après c'est peut-être au niveau des cultures aussi mon père c'est pas quelqu'un qui va bavarder tu comprends puis même ça c'est pas trop rapport mais même au niveau genre des santé mentale et tout ça je pense que ce que ça a créé en moi c'est que quand ça ne va pas ou quand il y a quelque chose j'ai tendance à le garder pour moi tu comprends j'ai tendance puis ça c'est c'est une partie de la relation que on dirait que ça pourrait paraître négatif mais en même temps moi j'aime quand même ça parce que le fait de garder pour moi de 1 oui ça m'aide à genre je sais pas ça m'aide mais je n'ai pas le choix d'utiliser mes affaires tout seul mais on dirait que je sais pas si ça crée une peur ou juste ou une méfiance mais on va dire si j'ai pas si je me si je dévoile trop aux autres ou que ça va pas bien ça peut se retourner contre moi à un moment donné et j'ai pas envie je sais pas si tu comprends donc ça a développé ce côté de de garder puis de dealer avec tes affaires puis grow up puis tu vas apprendre que tu sais tu vas t'en sortir ouais c'est ça tu vas t'en sortir donc je pense que c'est bon c'est pas bon c'est ça la fois ouais c'est ça c'est bon mais c'est pas bon mais c'est aussi la mais ça dépend des perspectives la confiance que t'es envers les autres là mais oui mais c'est sûr ça c'est tout le temps mais en même temps comme il y a la confiance qui est envers les autres puis mais malgré tout j'ai toujours senti que la porte pour avoir mes parents était ouverte tu comprends il y a de quoi justement peut-être que ça m'a appris aussi que au lieu d'aller en parler à d'autres personnes je peux directement aller voir mes parents ou juste par rapport à des actions juste tu sais tu comprends donc la discussion a toujours été ouverte sans nécessairement être clair genre ok on s'assoit on parle c'est dans des moments ok là tu sens que ça va pas qui décroît c'est vraiment moi si ces matches puis ils sont vraiment bons n'ont créé au équilibre je trouve qu'est-ce 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 qu'il est d'accord c'est un peu souris mais sans les séparer parce que je sais qu'il ya rien qu'aiment bien beaucoup se confier puis c'est honnêtement ça fait c'est quelque chose d'excellent c'est même ce n'est pas dans comment moi j'ai t'invou ça m'aime pas d'in original et limite par undergo st combien personne de joie mon âme russe apte à aller faire se tourner dans le tas c'est aussi ton mieux c'est les deux c'est les deux mais comme c'est dans le sens où chez moi en tout cas dans ma famille ça n'existe pas les poches pas juste de ma famille genre je parle de ma famille au complet que ce soit au maroc tout et même je pense au maroc au complet ça existe pas les voir même si je me prends des problèmes c'est la culture parce que voir un psy aller chercher de l'aide truc santé mentale ça ne ça n'existe pas et honnêtement ça devrait exister parce que si mais ça n'existe pas si c'est tu mal vu ou c'est juste ça existe c'est pas mal vu c'est ben c'est c'est pas quelque chose que tu penses déjà presque j'irais dire mes problèmes à quelqu'un d'autre pour lui il faut les régler en fait tu vois pas les bénéfices ben il ya peut-être mais en tout cas moi c'est comme ça que je le vois et personne qui m'a jamais dit va pas voir le psy puisque nana tu comprends mais il ya un contexte qui créent ce qui fait en sorte que genre c'est juste d'avoir un mois je dirais pauvre banque mais c'est important à les consulter sans les besoins à les consulter on a parlé des parents de la famille on a laissé une sphère très importante de le développement chacun puis c'est les amitiés est-ce que vous avez des amitiés d'enfance qui ont perduré ce sont des idées depuis que vous étiez tout petit des amis vous avez encore aujourd'hui puis comment est-ce que ces liens ils ont contribué à votre comment ça affecté votre vie en cours les amitiés d'enfants de l'enfance ben juste par exemple moi toi que moi à des mons qu'elle est plus la maternelle il est depuis seul et là va au début au début on était on se connaissait mais sans vraiment pas moi je sais pas que moi je suis parti à bris boeuf puis toi tu es parti à saint-ricain puis vous mais j'ai fait deux heures à bris boeuf si je m'étais fait mais mes amis puis tout mais le gt à l'ami à saint-ricain je suis revenu à saint-ricain puis là il y avait à dm je suis un peu abandonnée qu'ils veulent si on se connaît on se connaît la maternelle que moi je suis ok j'ai déjà une personne au moins que je connais la personne d'autres connaissait mais personne d'autre d'apport à vos portes ouvertes c'est qu'on était il y a eu les actes la bonté pour richard c'est en même temps mais je suis arrivé là il y avait à dm le bal est juste le seul ça le clic c'est c'est à dm il était là pour moi quand je quand j'étais nouveau déjà j'avais personne qui était là avec le opto la récréation tout j'ai l'homme puis c'est moi j'avais même pas encore commencé le jeu au succès que j'étais une merde au succès à dm je vois tout le temps ce que lundi fait que j'étais en bois pour les gérions comme c'est midi avec j'allais me jouer au succès puis genre même si j'étais nul tu jouais pas encore à dm s'en foutait c'est même plus est à tati c'était dans les équipes pas mâti pour ça des fois ça n'a juste c'est juste allongé il ya des relations qui sait qu'ils vont durer longtemps que des relations tu sais que c'est juste éphémère puis à dm ça a tellement cliqué vite tu fais genre c'est fait pour rester même avec Fortin on a commencé à prendre la bus ensemble on n'était pas trop amis mais genre juste en me tenant avec toi il y avait Fortin qui se tenait autour j'ai été capable de connecter avec Fortin et là il est arrivé au secondaire puis on s'est juste pas lâché même à ce jour on est encore ici on a 18 ans est-ce que vous êtes allé au même secondaire pour rester ensemble c'est-tu le but ? ben de base quand on était aux primaires notre objectif c'est qu'on ait genre tous les amis qu'on voulait on voulait tout aller au secondaire ensemble mais malheureusement on a un ami qui nous a lâché à la dernière minute Léo Pierre ça c'était dans le fond il y avait on était souvent on était une petite gang mais moi outre Antonio les trois qu'on était parce qu'on était dans le même quartier genre vraiment vraiment Toto était à Fleurymont c'était moi Tom Fortin pis Léo Pierre pis les trois dès que l'école finissait genre on prenait notre vélo on allait se rejoindre on allait prendre une sludge pis on était tout le temps les trois ensemble pis la sixième année Léo Pierre il me disait ouais je vais au salésien moi aussi deux semaines avant la fin de l'école il me dit non moi je vais au triolet on a commencé à lui rager dessus il nous a trahi pour le hockey pis il n'a même pas joué au hockey au triolet il nous a dit parce qu'il y a du hockey là bas pis au final il n'a jamais fait de hockey pis tu sais c'est ça je disais à mettons les relations qui durent c'est parce qu'ADM si tu te souviens on sortait de Sacré Grand on était vraiment la gang des joueurs de ce que on était comme ça pis on s'en allait tous au salésien pis tu sais que maintenant si on en a un là moi je parlais pas aux autres gars je parlais juste on était juste ensemble pis c'est ça qui est fou avec les relations genre qui perdurent ou pas parce que moi quand j'étais aux primaires moi j'étais quelqu'un qui avait vraiment genre j'avais vraiment beaucoup d'amis pis beaucoup d'amis qui étaient proches de moi genre je pensais que c'était rare une fin de semaine où j'étais chez moi j'avais tout le temps chez un ami j'allais tout le temps dormir chez les amis j'avais un appel il y avait tellement de failles d'amis aussi t'avais tellement d'amis j'avais tellement d'amis à chaque fin de semaine c'était DJ c'était cool ou là que c'était ADM avant d'être ADM non mais pis pis mais quand je suis arrivé au secondaire plein d'amis qu'on était vraiment comme ça pis on allait encore à la même école on était encore tu sais ils allaient au salésien aussi mais comme on était pas dans la même classe la relation s'est arrêtée nette et pourtant c'était des gens que genre j'allais je dormais chez eux j'ai passé vraiment tout tu comprends ma maternelle avec eux pis la relation s'est arrêtée nette sauf pour deux Antonio et Thomas Fortin pis t'sais dis toi on a jamais été dans la même classe pis on a jamais été dans la même classe les trois jamais donc c'est là où tu vois qu'il y avait peut-être une connexion de plus un lien de plus de pis après aussi le fait que notre groupe d'amis qui s'est formé au secondaire a été le même c'est sûr que ça a été fait que vous autres vous êtes arrivés au salé pis vous vous connaissiez pis Thomas Fortin mais vous connaissez pas les autres gars moi je connaissais un peu tati à cause de zack la vente pas zack la vente c'était mon meilleur ami ben en fait c'était pas le meilleur ami mais vous étiez tous dans la même classe? non moi j'étais dans la classe moi j'étais avec big le seul que je connaissais c'était big pis tu le connaissais? ben à cause du food sound like freak tu sais je connaissais je connaissais les gars de fast je connais je connaissais zack je connaissais tati big tomlek je te connaissais toi whitey comment c'est? mais de fast j'étais quand t'as les cheveux longs pis je connaissais Voldemort mais je vais pas dire son nom pis là on est arrivés au sondage pis t'sais moi les boys j'étais zéro ami avec eux j'étais juste ami avec ADM pis j'étais ami avec Tom Fortin pis à partir de sondage 2 quand je voyais qu'ADM il commençait à être ami avec vous t'sais toi tu es arrivé là ils sont à 3 mais mettons vous les gars ils sont à 2 j'étais genre Chris ok c'est pas vrai c'est pas vrai j'ai passé midi avec des esti de fucker pis je me suis dit bon ADM je veux à tout prix être dans la gang tu comprends? pis il m'a juste avec lui pis t'sais ça avait montré des vrais amis pis il aurait pu me dire non fuck you t'sais trouve t'as des amis j'ai dit mes amis pis il a décidé alors t'avais ta place t'avais ta place on a décidé de prendre mes souliers pis t'sais il les a mis lui aussi pis il a dit bon tabarnak que t'avais avec moi ouais c'est quand même cool c'est comme ça qu'on se rejoint aujourd'hui ouais j'ai fait 3 écoles primeurs fait que les amis d'enfance c'est sûr que les amis d'enfance j'en ai gardé pendant un bout t'sais pendant quasiment jusqu'au début de secondaire t'sais j'avais des amis mon meilleur ami mes 2 meilleurs amis qui habitaient à Candiac qu'ils venaient à Sherbrooke des fois pendant 10 semaines chez nous pendant l'été après ça j'allais chez eux pendant 10 semaines on a fait ça genre 2-3 fois est-tu encore en contact avec eux? j'suis pas en contact mais j'peux l'aide t'sais j'peux leur écrire je vois pas l'intérêt nécessairement en ce moment mais ouais fait que c'est soit qu'il y a des amis d'enfance de la maternelle j'en ai pas mais quatrième année quatrième année du primaire mais dans le fond j'étais arrivé à Sherbrooke en troisième année j'suis revenu en fait pis là moi t'sais moi j'étais pas d'âne de déménager de fucking Candiac pis revenir ici j'perdais tous mes amis j'perdais tout c'est quand même grave quand t'es petit déménagé ouais c'était quand même... c'était quand même grave fait que là t'sais mes parents eux ils essaient de me convaincre t'sais dans le fond t'sais moi où j'habite j'ai l'école à côté, l'école Beaulieu pis là mes parents ils étaient comme hey tu vas aller à l'école à pied ça va être correct là là finalement j'arrive à Sherbrooke pis y'a plus de place à Beaulieu ouais alors l'école juste à côté chez toi je te jure fait que là ça c'est fou faut que j'aille à Boisjoli c'était pas si loin c'était pas si loin c'est pas si loin mais tu peux pas aller à pied non tu peux pas aller fait que là moi en soi si tu m'en foutais un peu les deux écoles t'es connait pas en soi fait que là j'ai resté un an la troisième année parce que t'sais mon but c'était après ça d'aller à Beaulieu fait que là ça a bien été je me suis fait des amis mais j'ai aucun ami que je parle encore là-bas fait que c'est ça mais la quatrième année j'arrive dans ma classe pis moi dans le fond je jouais des jeux au soccer, tennis c'est encore en Boisjoli quatrième année ou en Boisjoli quatrième année je rentre à Beaulieu ok c'est bon fait que c'était un an à Boisjoli c'est ça mais j'ai commencé à jouer au soccer pis au tennis c'est vrai que quand je suis arrivé à Beaulieu fait que là je connaissais du monde de là-bas pis là j'arrive dans ma classe la quatrième année pis je vois genre trois quatre visages que je connais pis je suis genre wow très nice c'est ça que là je vois Yanis Adiou shout out je vois Alexis Lefebvre qui est tati tati pis pis c'est-tu juste eux pis je vois je pense je pense qu'il y a Nicolas Charles aussi je connaissais déjà pis fait que c'est ça fait que là j'étais comme man adaptation facile j'arrive là j'ai déjà trois amis fait que là c'est ça fait que là le primaire voilà c'est potentiel à la question le primaire il s'est déroulé de même pis je suis resté ami avec Tati pis là en sixième année j'ai connu Tom Go jusqu'en sixième année ouais fait quatre, cinq, six peut-être cinquième mais pas j'étais pas ami avec mais en six mais sixième année on est devenu meurs chum pis c'est ça mais dans le fond moi sixième année on était quatre amis fucking proches on était moi tati Tom Go pis JC pis à un moment donné JC il a failli se faire frapper par un char en sortant de l'école depuis ce temps là on est plus vraiment amis devant nous il a vraiment tu le remercie à la raison c'est vraiment il a failli se faire frapper dedans on les cuit à rien c'était hilarant même je pense à Fortin c'est une chose on peut leur affaire Fortin s'il fait drôler dessus il y a trois jours c'est vrai qu'il s'est fait encore ses amis mais fait que c'est ça on marchait on marchait tout pour aller dîner chez nous pis tu sais la rue juste avant de tourner sur la rue de l'école ouais euh il y avait tu sais c'était l'hiver fait qu'il y avait des crises un gros banc de neige sur les terrains pis là un moment donné pis c'était il y avait Big Tom qui était avec nous pis là Big Tom c'est qui donc je pense il y a juste quelqu'un qui a mis la face à JC dans le neige pis là ou je pense c'est tati ou je suis pas sûr il l'a sorti pis en le sortant il a fait oh shit pis là il a mis genre il y a un char qui passait pis il est arrivé genre les deux mains sur le char rien de plus mais c'était quand même quelque chose c'est quand t'es petit c'est trop petit fait que là il a fait pis je pense qu'il pensait que c'était moi qui l'avait tiré fait que c'est pour ça que moi il était fucking fâché après moi pis là il est parti pis nous on était meilleur ami c'est vrai non c'était pas Tom Go c'était lui mon meilleur ami fait que là il est parti à la course parce que nous on prenait le même chemin pour aller par chez nous pis il est parti à la course sans m'attendre pis à l'époque je sortais avec une fille genre mais je venais juste de casser avec pis lui fait que là ça c'était pas qu'il me demande on va en parler on va en reparler après pis là lui il arrive juste avant qu'on parce que moi Chris je suis parti à la course après lui pis là il se retrouve vers moi il dit en passant je sors avec la fille oh ok il y a aussi ça fait que là ben je sais pas si ça allait en tout cas je sais pas il t'a eu il m'a eu certain pour vrai genre pis le reste de l'année il est devenu fucking différent il était négatif il était méchant il contrôlait ta team ok il était juste méchant fait que là men j'étais là bon fait que là le plus c'est que ce qui était drôle c'est que moi j'étais allé au c'est peut-être là où t'es devenu vraiment un mec ouais probablement j'étais allé au trio t'sais qu'on a l'air 1-2 pis lui aussi pis avant qu'on soit plus amis dans le fond au trio t'es deux par casier fait que là on s'était dit men on va dans un casier fait que là on était venu pour être dans le même casier tout secondaire pis là on était pas amis on se parlait pas c'est ça c'est ça mais ouais les amis que j'étais encore proche j'ai tati Tom Go as-tu parlé là moi je vais te faire des lignes qu'est-ce qui est vraiment beau dans le fond moi c'est très simple je vais pas aller en détail mais moi j'étais allé à Vision pis j'étais allé avec Tom Lecq pis Matt depuis ce temps-ci pis il y en avait un autre mais bonsoir bonsoir malheureusement pis là je t'en mis encore avec eux de ce jour mais ce que je remarque c'est que vous trois vous trois pis nous trois plus il y a Zach qui s'ajutait pis Oli on est juste toutes des écoles primaires différentes on est vraiment toutes genre on est toutes devenus amis au secondaire pis on reste la gang solide tous ensemble tous différents parcours pis tu sais quoi le plus fou c'est beau c'est que tout ça est arrivé le premier jour d'école secondaire le premier jour non non écoute le premier jour ça a commencé moi dès le premier jour je suis devenu amis avec vous et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai pas resté avec plein de gens que j'étais avec aux primaires c'est que de un il y avait personne que je connaissais dans ma classe à part maël pépin pis 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 c'est ça pis je connaissais Tati fait que là je me travaillais pis Tati il me connaissait fait que là Tati il est trop gentil il m'inclus pis je me rappelle pis je me rappelle le premier jour on est au camp Savio pis on est supposé de faire une activité à deux par deux Thomas Leclerc il vient me voir il me dit est-ce que tu veux venir faire avec moi on les fait ensemble pis là il y avait Sandrine parce que Sandrine elle est allé à Vision pis elle est allé à Sacré-Cœur pis elle était avec Lili qui est allé les liens sont fous même donc là après nous on était avec eux pis dans le bus on était de bien mais dans le fond qu'est-ce que je viens de remarquer même si j'aime pas le Sœc-Cœur c'est un peu le Sœc-Cœur parce que tout le monde reconnaissait les visages du Sœc-Cœur pis là boum on s'est un peu lié pis à partir de là c'est une mémoire qu'on a fait c'est incroyable très vrai ça continue c'est fou hein comment on s'est rencontré mais c'est ça on a fait genre l'alliance de l'anneau il y avait les hobbits les elfes pis les hommes pis on s'est éclaté mais Zach il est allé avec tout le monde mais Zach c'était Sœc-Cœur Zach c'était vraiment le Sœc-Cœur moi je me suis pointé pis ouais ben c'est ça t'avais un background avec Tom Goh pis tout le monde c'est juste logique je connais Sœc-Cœur quand t'es arrivé c'était juste logique mais moi c'est fou parce qu'Hubert quand t'es arrivé parce qu'Hubert dans le fond est arrivé au secondaire 3 il est arrivé pis il est venu directement avec nous comme si c'était t'sais y'a pas eu de présentation de trucs moi j'ai pas le souvenir de la première fois que j'ai vu Hubert honnêtement je n'ai pas le souvenir de oh je vais rencontrer ce gars-là non il est juste venu pis c'est comme si t'étais arrivé normal c'était très joli moi je n'ai aucun souvenir de quand on s'est rencontré tout l'été honnêtement là je me rappelle d'avoir été ton ami je sais pas comment ah non mais c'était après il t'a eu l'été par contre non 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 parce que tout l'été un peu mais pas moi à la fin de l'été tout l'été tout l'été moi j'entendais Hubert 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 je disais tabarnac c'est qui Hubert là c'est tu pis là t'arrives pis on est dans la même classe les deux pis là t'étais déjà amie avec Tom Goh pis en plus dans la classe c'était toi, Big et moi pis on a eu le soccer en commun on a eu Tom Goh en commun pis c'était genre c'était juste cliqué pis il était dans tous les groupes départés c'est ça c'est lui il était là là il est venu pis tu étais là moi ce qui était fou man c'est que sur l'heure 1-2 moi ma vie c'était le soccer tu sais je suis transporté de soccer pis tu sais ça n'a pas tant rapport mais comme tu sais les femmes là moi j'avais jamais parlé à une femme de ma crise de vie au secondaire man j'ai pas eu un contact avec une fille pis là j'arrive au salé plein de contacts il y a trop de filles il y a plein de filles qui parlent avec vous genre pis vous êtes amie avec des filles ouais c'est vrai pour que je salive pour que je salive je n'étais pas capable pis genre tu sais je me rappelle on était à la classe extérieure la grosse agorule pis je sais pas où on était genre il y avait genre les robert charlie pis pis putain c'est ça qui est drôle c'est que au salaire c'était tellement une petite école que tout le monde était soudé pis peu importe si c'était fille ou gars tout le monde avait genre des liens ensemble pis là turns out au cégep pis ces filles là j'en vois toutes chier fait que ça se voit qu'on grandit du son l'air pis c'est tu vois c'est qui tes vrais amis pis c'est qui sont toutes méchants exact mais moi c'est fou parce que tu vois la différence c'est qu'il y a des filles du primaire genre en fait il y a une fille du primaire Maëlle c'est la seule fille que j'étais amie avec elle au primaire genre depuis 5e année dans le fond cette fille là elle n'a jamais existé de première année jusqu'à 4e année du primaire c'est vrai je n'avais jamais entendu sa voix je n'ai jamais connu sa personne 5e année est arrivé pis c'était la fille la plus populaire du lycée genre littéralement attends mais étais-tu là de 1 à 4 ? oui oui mais c'est juste qu'elle se fait partie elle est juste exposée elle a eu un... comment c'est appelé ? elle est allée viral elle est allée viral elle est allée viral c'était la trial in a venu de sa quinquennat j'ai l'air pour elle j'ai l'air pour elle j'ai l'air pour elle mais tu vois elle c'est la seule que genre en fait secondaire 1, 2, 3 en fait secondaire 1 je la hissais parce qu'elle avait dit à tout le monde genre 2e semaine d'école que je l'aimais au primaire pis ça m'avait fait chier pis en plus de ça elle avait montré mes vidéos youtube pis tout le monde pis là ça commençait à se foutre de moi donc j'avais pas aimé mais genre après secondaire 3, 4 pis surtout sur 4, 5 on est redevenu vraiment proche pis c'est encore une amie que j'ai aujourd'hui genre moi je peux pas dire que j'ai beaucoup d'amis filles mais malpépins c'est une que je peux dire OH ! elle arrive à l'ami fille tabarnache la saison D du McChaw il faut changer les amis il faut changer il faut évoluer c'est ça le but de la vie donc c'est vraiment fou à quel point les connexions se sont faites pour qu'aujourd'hui on soit ici pis on s'en va on s'en va on s'en va je suis allé dans un mois pour les 11 gars non mais là c'est ça que j'ai dit tantôt c'est que là tu perdais des amis mais là nous vraiment on est vraiment le gars pis vraiment j'aurais cru que ça serait dispersé donc on serait parti dans nos chemins absolument pas mais c'est ça pis je vois pas un moment où ça va vraiment partir à exception que quand il y a du monde ils vont déménager dans nos pays mais on va quand même garder un livre mais est-ce que vous pouvez me parler de ça pis c'est fou parce que là on revient à premier épisode des amitiés mais c'est pas une question qu'on a posé mais est-ce que vous quand vous êtes sorti du secondaire vous vous êtes dit je vais garder toutes mes amies non non parce que moi moi je m'étais dit je m'étais dit t'as tes vrais liens pas t'as tes vrais liens mais moi je pense ok honnêtement jusqu'au bal genre le bal je pense ça nous a tous fucking soudés le bal je me suis senti avec mes vrais amis c'est ça mais genre tout mon secondaire je savais que j'allais avoir des relations que j'allais garder après le poste secondaire pis je savais qu'il y en a qui allait rester là mais genre le bal ça m'a juste claqué dans la face pour me dire genre il y a pas un gars que je vois que je me vois à qui je peux parler genre on s'est tous sous des genre la grue man la grue au bal là je me suis senti genre je me suis senti obligé tu peux mettre du tel clip là pis tu le clip ça c'était vraiment fou genre je pensais vraiment poste sondage à regarder mes vrais amis pis j'ai juste réalisé au bal que les onze gars ben les onze gars Oli étaient pas là mais genre les dix gars qu'on était au salé c'était mes vrais amis pis ils étaient là pour rester moi c'est ça que j'ai réalisé mais moi tu vois il y a le bal où on était tous ensemble mais après le bal durant l'été moi c'est en fait c'est avec le cégep où je me suis rendu compte que c'est le cégep a fait en sorte que je me suis dit mais que je le veuille ou pas ces amis là ils sont là pour rester parce que moi je me suis dit c'était quoi ma réflexion c'était pis j'avais ça tout l'été là on continue à se voir et tout mais j'avais la réflexion d'à un moment donné je ne vais plus trouver le temps que ce soit avec l'école ou quoi de voir les gens que selon moi j'ai pas un vrai lien avec eux ou que le lien n'est pas assez fort pour garder pis je me suis dit ben la vie va faire en sorte simplement que que je ne vais plus être aussi proche d'eux pis en plus de ça je savais qu'avec avec le cégep mes amis de quartier avec qui je suis vraiment très proche aussi ils allaient être là avec moi à l'école genre tout le temps tout le temps tu comprends enfin je me suis dit peut-être que ça va faire en sorte que je vais me détacher de certains pis que je vais pas pouvoir être partout en même temps mais le cégep peut passer pis on a tellement on a struggle ensemble pis les choses ont fait en sorte qu'aujourd'hui je ne pourrais pas te dire ouais peut-être que plus tard j'en ai aucune idée tu comprends genre là vraiment c'est pour moi c'est des amis qui sont là pis sont là pour rester pis c'est pour rien moi disais qu'on est pas au même sujet que vous mais qu'est-ce que je trouve drôle c'est que moi je pensais que ça allait se disperser tout de suite mais à chaque fois qu'il me dit vous êtes où ? vous êtes où ? vous êtes où ? vous êtes où ? c'est abusé parce que tu te rends compte que t'as personne d'autre genre t'es plein de connaissances mais ça me tente pas de chillazon d'orange à 15 000 rebuts là mais c'est ça ça me tente d'être avec des vrais amis de city pis pis dans un local ta barnaque dans un fucking local pis faire mes trucs là city tes devoirs, tes chill pis si tati tu vois ça là ce soir c'est pour l'être fait que ça sort samedi ça ouais avec samedi c'est pour l'être j'ai fait donc les amis là on va aller plus dans chacun sur le personnel vos passions d'enfance c'était quoi ? c'est quoi vos passions d'enfance pis est-ce que c'est des passions que vous avez encore vous vous feront changer bah yo moi c'est sûr que j'ai le soccer qui est là depuis 5e année pis ce qui est fou du coup j'en ai eu t'sais j'ai eu le tennis parce que je me suis rendu quand même loin et tout mais le soccer au début c'était vraiment toute ma vie t'sais pis jusqu'en secondaire à 2 pis en secondaire à 2 j'ai fait yo j'ai eu le goût de y'a eu beaucoup plusieurs facteurs aussi qui ont fait en sorte de changer d'école mais j'ai voulu laisser place à autre chose dans ma vie fait que t'sais plus d'amis plus de vivre d'autre chose pis c'est là que j'ai commencé à faire le party pis c'est ça mais c'est à moitié pas vrai c'est ça c'est oui mais oui exactement mais j'ai joué encore t'sais aussi l'été et tout mais pis là avec le cégep pis les volontaires on dirait que j'ai re eu le goût de comme compétitionner à fond pis travailler sur moi pour m'améliorer fait que là j'suis rendu dans cette mindset-là pis j'suis encore en train de travailler là-dessus pis là j'joue avec mon équipe élite pis les volontaires savoir commencer aussi fait que mais sinon d'autres passions que le tennis mais le soccer c'est vraiment ça qui a que bercé ouais ça a été ma principale le tennis c'est tellement t'sais c'est un sport individuel t'sais c'est pas un sport d'équipe fait que toute le toute la charge mentale de défaite pis de points perdus ça revient à toi pis c'est tellement c'est intense des raquettes j'en ai tellement pété c'est c'est ben 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 crée juste machin ben oui ben le mental c'était décollissant pis c'est pour ça que j'ai arrêté là parce que c'est trop de raquettes ça coûtait trop cher ouais mais non à part ça j'essaie de me rappeler j'ai tu t'sais à part la musique c'était pas en enfance pis même pas mais toi Xavier est-ce que le soccer ça a été une passion moi je pense qu'ils étaient plus forcés dans le fond c'est vraiment parce que j'ai joué beaucoup j'ai vraiment commencé à jouer au soccer genre à 10 ans c'est tard c'est juste parce que parce que juste un des amis du primaire tonne jouer au soccer moi même dans les autres connaissances il jouait tout au soccer puis moi j'en étais pas grand chose à faire que je fais j'ai commencé à jouer première année j'ai menti sur mon âge pour être avec eux après ça je me suis fasciné je fais quelque chose fils de pute ok j'étais pris avec d'autres membres en tant que tel j'étais avec vous ouais j'étais on est plus au même niveau parce que j'ai commencé à 10 ans on a joué après ça oui c'est vrai on a vu c'est son sens fax c'est fou ça après j'ai conçu à jouer mais genre c'était jamais mon trip je suis vraiment plus dans les sports individuels j'aime mieux quand ça vient sur moi genre parce que c'est la faute pas que j'étais le meilleur de l'équipe de soccer mais quand quelqu'un fait une faute ça te fait chier de pas pouvoir j'aime mieux t'en contrôle être responsable de mes faute de toutes fait que genre j'ai resté j'ai resté quatre ans à jouer genre de soirée 2 à 5 avec la salée parce que c'est pas du gros succès j'ai arrêté à jouer au succès sur la 2e ça se voyait qu'ils n'aimaient pas les sports d'équipe nous avons c'était tout le temps un sport qui est capable de dépasser genre tu sais que oui tu peux dépasser mais non non j'ai apprécié moi mais c'était pas c'était pas c'était pas de base ben un peu genre peut-être qu'il y a un certain moment mais genre c'était pas mon plus gros moi mettons tu sais moi quand j'étais jeune j'étais vraiment un kid lowkey j'aimais être dans mes trucs dans mon petit monde fait que j'aimais vraiment les jeux vidéo j'aimais tout genre toutes les astuces de jeux vidéo jeux de société puis après je suis rentré en Sacré Coeur puis là j'ai commencé à développer la passion du soccer par mon père puis là Adam et moi on a commencé à développer ça ensemble genre toutes les récré c'était soccer, 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 soccer même à ce jour j'adore encore le soccer mais crée ce que je déteste jouer au soccer genre j'ai perdu tout mon niveau au soccer c'est pitoyable puis je pense qu'en l'heure 4 j'ai commencé vraiment à plus aimer le basket j'adore le basket genre le basket je meurs pour ce sport-là même si je suis nul à chier au basket tu sais sinon j'adore j'ai développé vraiment un gros goût pour la musique puis je pense depuis son intro j'ai vraiment développé un goût pour la fashion genre j'aime vraiment ça la botte puis tout ouais moi je pense que vraiment la passion qui me... en fait j'ai trois passions qui m'ont bercé vraiment puis qui m'ont accompagné genre littéralement toute ma vie jusqu'à aujourd'hui la première c'est du secu puis ça c'était même pas par choix c'est juste parce que quand je suis né la première question qu'on m'a demandé c'était Réal ou Barça c'est pas rare ça t'a aidé en fait quand tu nais en tout cas moi dans le milieu où j'étais tu rentres au salon sur la télé il y a du secu c'est la ta famille du secu mon père dès qu'il y a un match mon oncle lui en plus au Maroc on habitait juste à côté du stade le nombre de match que tu allais voir mon oncle il y allait il nous vous appelait il nous montrait très investi beaucoup de coach mon père il nous coachait mon oncle il coachait au Maroc genre même mon oncle en Belgique il arbitre plein de choses donc vraiment c'est quelque chose qui était autour de moi très 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 souvent puis ça s'est accompagné avec les jeux vidéo dans le fond moi j'ai toujours adoré 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 les jeux vidéo puis c'est aussi comme ça que j'ai fait mes amis un peu puis ça a commencé avec les jeux vidéo du sport j'ai directement joué j'ai cumulé les deux fifa soccer jeux vidéo puis après c'est là où il y avait Tom Fortin puis Tom Fortin lui aussi les jeux vidéo fait que là les deux on était j'allais chez eux puis on game avec son grand frère puis ça c'est fou parce que je sais pas si j'ai déjà dit un peu de casse mais avant d'être avec Tom Fortin moi j'étais avec son grand frère avec Emile je pense qu'il l'a dit quand on l'a eu sur la bancaire sa première fois et qu'il a raconté votre histoire comme si j'étais allé sa douce c'est ça puis moi putain on s'aimait pas justement puis moi j'aime très aimer avec son grand frère fait que là quand on est devenu amis moi putain on est chez lui son frère tout le temps avec nous on gameait quand il venait chez moi mon frère tout le temps avec nous on gameait puis on passait des nuits des nuits des nuits on jouait online genre de on devait avoir 10 ans maximum 8 ans là on était aux primaires puis de 8h le soir jusqu'à 4h le matin on gameait genre c'était c'était malade parce qu'on avait juste tellement de nuits puis ça faisait en sorte que quand on pouvait pas être ensemble ben on était ensemble quand même fait que ça ça m'a suivi puis même au secondaire honnêtement les jeux vidéo veut veut pas ça a aidé à créer des relations amicales moi pis Xam là techniquement je sais pas si on aurait été autant proche si on avait été autant proche aujourd'hui s'il y avait pas eu les jeux vidéo je sais pas parce que ça nous a liés pis c'est devenu mon duo pis c'est devenu tu comprends fortnight ça a créé des choses pis ça faisait en sorte que aussi après l'école ben en tout cas moi durant le secondaire toute mon primaire après l'école souvent je sortais pis j'allais voir mes amis, vélo et tout mais je suis arrivé au secondaire pis mes amis habitaient plus à côté de chez moi genre tu comprends? fait que je pouvais pas pis c'est ça qui a créé en sorte qui a fait en sorte qu'on pouvait rester connecté pis la dernière passion qui me suis encore à ce jour ben c'était la musique arrivé aux primaires mais en fait non à la maternelle en fait à sole et levant on avait déjà des shows de fin d'année parce que moi dans toute mon primaire de la maternelle jusqu'à fucking sixième année j'ai eu des shows de fin d'année dans un vrai spectacle que l'école faisait pis moi j'adorais ça fait que j'avais tout le temps un rôle spécial je me rappelle en deuxième année on devait chanter une chanson pis de un on entendait tout le temps ma voix parce que moi j'avais pas honte de chanter fait que là on m'entendait genre le micro était en bas de moi pis on m'entendait juste moi chanter dans toute la salle pis pis ils faisaient tout le temps des petits happenings genre ils me faisaient rentrer trop tard pis la la prof me faisait semblant de me chicaner pis la tout le monde riait pis la on me reconnaissait de même ils me disaient c'est lui qui est rentré en retard pis la après en cinquième année ils m'ont fait danser tout seul devant la scène c'était n'importe quoi ça c'était n'importe quoi genre j'avais tout le temps ça pis la après quand j'ai découvert le rap première année j'ai découvert Abby Fleury je suis allé les voir monter sur scène tout de suite il y a eu une passion qui crée autour de moi pis comment ça m'a aidé cette passion là vraiment je pense à la musique c'est ce qui m'a le plus aidé parce que c'était ma manière de m'exprimer genre genre écrire des textes j'ai des textes qui datent de je sais pas quelle année ou j'écrivais de la merde mais en même temps j'écrivais vraiment ce que je ressentais à cette époque là pis même si j'étais toute jeune même si en soit je vivais pas grand chose genre à part perdre mon top 1 j'avais pas grand chose tu comprends donc mais ça m'a suivi ça m'a suivi pis encore aujourd'hui c'est quelque chose que je fais pis c'est quelque chose que je fais même plus sérieusement donc je pense que ça c'est vraiment les potions qui qui ont développé toute mon enfance pis je suis juste un peu triste parce que les jeux vidéo c'est le truc qui reste le moins aujourd'hui pis pis c'est probablement le truc qui a pris le plus de place depuis une époque genre longtemps parce que je ne gagne plus genre plus du tout pis alors que fait un moment c'était littéralement ma vie mais c'est pas tant et on grandit pis on vieillit on vieillit non je sais mais en même temps on grandit pis pis mais t'as trouvé ton bonheur dans quelque chose d'autre ouais j'ai trouvé ton bonheur dans quelque chose d'autre c'est sûr mais tu as regardé cette passion mais c'est sûr c'est ça c'est ça genre genre c'est comme les vieux du monde de face genre qui ont changé à 30 ans car il y a le dire dans ce genre le petit moment comme un petit genre mais ils font pas ça de leur vie tu peux pas faire ça dans la vie à genre 25 ans comme WarTech tu connais WarTech je ne sais pas WarTech WarTech c'était le premier c'était genre le meilleur joueur de code avec Dottaga à l'époque pis il était dans Faze genre Faze France pis c'était les premiers Faze ouais Faze ouais Faze il y avait des français dans Faze genre c'était Faze mais genre en France c'était le même Faze pis lui c'était comme le boss c'était le plus connu le boss pis exactement ce gars là il a trouvé sa carrière sur Youtube pis tout mais genre il faisait des vlogs des fashion mais il continuait genre à faire des streams de temps en temps c'est son petit amour pour les jeux vidéo donc mais c'est ça comme le soccer aujourd'hui parce que moi j'étais trop genre physiquement je ne pouvais pas jouer parce que je n'étais pas apte à jouer j'étais poche j'étais poche mais comme j'aimais ça je regardais tellement ça que j'avais les tactiques pis aujourd'hui je pense qu'il fait en sorte que ça reste c'est parce qu'aujourd'hui je peux jouer pis ça fait en sorte que je me découvre pis je m'améliore à chaque fois chaque fois que je joue parce que j'ai la notion mais j'ai pas la technique donc s'il fait en sorte que le foot est encore ici vive le foot quand vous étiez petit vous vouliez quoi dans la vie c'était quoi votre ça j'en ai eu beaucoup moi j'ai oublié tout à être toi je sais pas si tu te rappelles mais moi je me rappelle qu'aux primaires genre deuxième année du primaire ils nous ont posé la question vous voulez être quoi plus tard c'est quoi votre métier peut-être pour le mettre dans notre dossier puisque genre dans 5 ans on fait une retrouvaille ou des trucs comme ça qu'est-ce que vous vouliez être plus tard vous qu'est-ce que c'était c'était quoi si y en avait plein dites plein moi y en avait plein je pense pas que j'en ai eu des principales qui m'ont mis mais j'ai eu fermier fermier ? parce que j'ai eu fermier à cause que mon frère il a étudié en agri culture non mais agri quelque chose c'est les études d'agriculture mais puis il y a eu une terre pendant longtemps ouais le frac à Sherwood ou l'autre à Québec non à Sherwood il a été dans le milieu de il a fait des affaires à mon frère c'est fou ça c'est impressionnant je n'entendais pas celui-là ben il est dans la trentaine ouais c'est ça il est 30 il est 30 il est 30 d'être fermier puis m'occuper des petits des vaches ben là c'est parti ça aurait pu rester sinon c'était vraiment fermier à part un joueur de soccer ça je l'ai eu ça c'est l'horreur je pense que c'était du joueur de soccer toi t'as-tu déjà eu ? t'as-tu déjà joué à ce joueur de soccer ? ça aurait été cool peut-être que je jouais aussi du ça quand j'étais petit moi j'ai rêvé de faire la planète ouais comment ça je sais pas j'ai pas tant eu de métier que je voulais même en jouant non non aujourd'hui c'est différent mais moi quand j'étais petit même j'avais moi en fait j'ai commencé je voulais être premier métier que je voulais faire c'était humoriste moi je rêvais d'être humoriste parce que je regardais tout le temps Rachid Badouri genre il y avait un show de 1h50 sur youtube pis je le mettais sur la télé 52 pouces pis je l'écoutais à ça de la télé pis je l'écoutais tout le temps genre il y avait je l'écoutais 3 fois par semaine le show je le connaissais par coeur j'allais voir ma famille je refaisais le show ok quitte genre à l'école je me rappelle justement quand ils ont demandé ils voulaient quoi dans la vie tout le monde disait médecin vétérinaire nan 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 pompier policier moi j'ai dit humoriste pis ils étaient genre humoristes moi aussi j'adore mais ouais pis après j'ai eu mon gros buzz sur l'astronomie pis je voulais être scientifique de la NASA moi moi j'avais un but dans la vie pis c'était ce que je disais à mes parents parce qu'en fait mes parents je pouvais pas leur dire ouais je vais être humoriste parce que ils vont ils vont dire comment ça ils vont arrêter de me nourrir donc là moi je disais pis je voulais vraiment en plus genre j'avais des grosses encyclopédies je connaissais honnêtement je connaissais genre toutes les galaxies toutes les astres mais aujourd'hui je m'en rappelle plus c'est un peu dommage c'était vraiment du bon knowledge mais je voulais vraiment être scientifique de la NASA pis à un moment donné je voulais pas tout ça sinon un moment donné je voulais avoir un je voulais avoir un élevage de chiens ça je me rappelle non ouais ça parce que les chiens même j'adorais ça je connaissais toutes les races par cas en quatrième année ça commençait ma passion pour les chiens pis j'ai un chien pis chien hé 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 ce ton job là c'est quoi t'as deux chiens tu fais des enfants pis tes vents euh non c'est pas ça tu t'occupes des chiens t'as juste plein de chiens ouais tes vents là c'est pour que t'es garde pas ça c'est ok je pense que des fois tu frappes un mur pis tu réalises des fois tu frappes un mur pis tu réalises ouais tu penses pas que ça va être ça non c'est ça tu sais à moi même temps je voulais être illustrateur je voulais être archéologue euh parce que c'est tellement beau c'est tellement beau c'est tellement beau je voulais être archéologue moi dans ma tête être archéologue je m'en allais je m'en allais en Egypte pis je checkais dans les pyramides pis je checkais en dessous du sphinx moi dans ma tête c'était ça être archéologue parce que t'es petit t'as infinie d'imagination ben oui t'as tellement tu vois aucunement les les danseurs agronomie agronomie l'étude tu vois pas la réalité genre tu dis ah moi j'vais aller dans la salle tu m'en allais dans la salle tu sais tu voulais je voulais être archéologue illustrateur je voulais être créateur de jeux vidéo tu sais j'aimais bien ça parce que avant que j'y vais j'y vais sur la rue Paul Desruisseaux pis en avant il y avait le dégressif le dégressif c'était des créateurs de jeux vidéo fait que genre chaque soir je me checkais je me cantais devant la fenêtre c'était le centre pis j'étais genre un jour j'vais être là j'avais été là de ma vie c'était comme le début de Ubisoft exact le dégressif c'était quelque chose c'était devant chez nous parce que nous on a plutôt la rue c'était vraiment big Toto il venait chez nous la pied avec sa mère j'ai voulu être joueur de ce queue j'ai voulu être cycliste cycliste ? j'ai t'as fait du vélo parce que y'avait y'avait un cycliste colombien ok y'a un cycliste colombien qui lui faisait tout le temps le tour de France pis moi je suis colombien je fais du vélo je fais du vélo j'avais nécessité de vélo pis je faisais le tour du quartier mais ça je me pensais de shit pis là présentement c'est assez facile c'est plus trop ce que tu veux faire mais c'est pour ça qu'on étudie j'ai tout le temps voulu être devant une caméra ou devant une scène moi c'est quoi s'il y a une passion de quand je suis jeune genre avant troisième année je sais pas je peux pas m'en rappeler j'ai aucune idée mais à partir de genre là où j'ai des souvenirs ce serait youtube j'irai à dire de quoi c'est youtube là après à partir du secondaire j'ai développé nos passions mais ça c'est plus tard dans plus moi je voulais être youtube quand c'était un métier qui n'exitait pas encore genre aujourd'hui tu vois tu vois non t'encore t'encore l'arcaf tu dis je veux être youtube je pense mais c'est quelque chose qui est possible tu sais que c'est quelque chose que tu veux à l'époque tu te dis je veux être youtube ça fait même pas d'argent personne sait c'est quoi un youtube t'es genre 3ème année tu disais je veux être youtube pis là avec tes vidéos des spectacles pis je montrais les vidéos devant la classe pis les spectacles moi je fais ça mieux à faire ouais c'était fou là pis moi je me rappelle j'étais tellement intense quand je voulais être scientifique j'étais au fond de la classe pis je suis allé voir toutes les personnes de ma classe pis moi je voulais pas être astronaute je voulais pas aller dans l'espace moi je voulais être je voulais mettre les potions pis je me rappelle ah le chimiste là ouais il riait de moi il était genre des potions des potions pis je suis allé voir toutes les personnes de ma classe j'ai dit est-ce que tu veux être scientifique de la NASA toi aussi pis tu te me disais oui ou non pis là après quand tu me disais non je te donnais des arguments pour que tu veuilles devenir scientifique de la NASA pis là j'ai converti une classe complète pis là j'ai converti une classe complète pis les ardeurs à ce jour qui s'envole à demain peut-être j'aurais pensé un chimiste chimiste ça a l'air fun parce qu'à mettons juste au sondaire moi j'ai pas fait de chimie grâce à dieu mais tu sais au sondaire tu pensais à la chimie moi je suis rentré au sondaire j'étais genre j'ai tellement hâte de faire la chimie mélanger 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 cette substance avec cette substance avec ce matériel j'étais genre mène ça va être malade la chimie c'était zéro ça c'est juste des thermiques pis des de la mort pas de chimie j'étais tué avec mes matessen pis ça a fini bien ça a fini sur un caisse ça a fini car attends mais est-ce que vous aussi vous pouviez montrer des vidéos youtube genre des fois devant la classe au primaire c'était ouais tu savais t'étais venu dans notre classe en 4ème année parce qu'on avait montré le film qu'on avait filmé wow ça c'est une anecdote qu'il faut que tu racontes on a eu notre force dans le fond on voulait être réalisateur ok on voulait faire des films pis on s'était fait pendant deux mois ok non stop on a eu les récré doubles pis les récré simples 15 minutes ou 30 minutes 15 minutes ou 30 minutes pis dans ces 45 minutes là il y a 43 minutes où on passait de parler on passait de temps à parler du film qu'on allait créer pis enfin en 4ème année on a créé un film non 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 mais attends 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 c'était pas juste nous deux tellement notre projet était gros on avait des gens qui n'étaient pas nécessairement nos amis proches genre des gens de notre classe et tout ils parlaient pis là ils venaient pis on s'est retrouvé une gang de gens random qui n'étaient même pas tant amis que ça à faire un film exact on a fait un film seconde année 4ème année 4ème année on est allé chez nous on s'avait fixé une date on est tous allé chez nous gros sleep over parce qu'on voulait faire un film d'horreur film d'horreur film d'horreur pas n'importe quel film il était venu la nuit pis là on s'est chier dans les pantalons fait qu'on n'a pas fait de film d'horreur parce que dans le bois ça faisait trop peur on avait un bois d'horreur pis ça faisait trop peur fait qu'on a fait le film le lendemain à l'intérieur à l'extérieur on a du mettre un fil de noir et blanc pour faire comme si c'était la nuit mais tu voyais le gros soleil dans le fond pis le monstre c'était un de nos amis qui n'avait pas ses parents voulaient pas qu'on le voit à la caméra il n'avait pas le consommement de ses parents pour être sur youtube ses parents ils voulaient pas fait que là on les met un masque c'est Thomas Fortin il a disparu il l'a jamais posé il l'a juste plus c'était sur sa tablette c'était sur son ipad mini qu'il y avait genre en 4ème année parce que Thomas Fortin ça serait drôle aussi à l'époque avec sa famille il faisait tout le temps des trailers genre de films d'horreur de trucs pis c'était tellement bien fait pis on adorait ça fait que là on faisait ça nous aussi pis c'était tout tout est parti de là genre il a fait des plein 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 sur iMovie Tom il savait un peu comment faire montage tout sur iMovie tu pouvais faire ton film où il y avait des trailers ouais tu avais une section des trailers moi rappelle pis là on a présenté ça devant la classe devant la classe c'était tellement nous dans notre temps c'était genre world de shit c'était tellement nul c'était shit mais c'était incroyable moi moi dans ma tête c'était incroyable on voulait faire un film pis ça s'est converti en trailer justement parce que on avait tellement talk shit on était tellement genre on va faire ça 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 pis ça marchait pas c'est venu le temps on avait pas l'équipement nécessaire on avait pas les couilles de sortir la nuit pis on était en quatrième année on était en quatrième année tout petit rien à faire des rêves dans la tête c'était fou genre dis toi il y avait des genre c'était des personnes qui genre on avait des y avait toujours des personnages figurants oui le monstre il était figurant en tant que tel tu comprends ouais le monstre on le voyait loin il y avait-tu moi je vais pas nommer le nom mais ouais il y avait des gens il y avait des gens que tu t'attendais pas à voir j'ai pas l'estime hum la vie que tu rends là ça peut être soit soit au primaire ça peut être soit au primaire ou au secondaire ou peu importe mais pendant que j'avais grandi les relations amoureuses c'était comment je vais commencer vite fait moi je me rappelle juste que garderie j'avais 10 blondes non mais oui c'est ça pour ça primaire j'aimais une fille puis je sais puis elle m'aimait pas mais c'était mon ami puis je sais pas comment mais il y avait des filles qui m'aimait un peu il y avait une fille qui m'aimait tout le long puis il y en a une qui m'avait écrit par courriel c***** 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 tu foutras le tout ouais mais elle je me rappelle j'ai plus les courriels peut être qu'il faudrait que je le tourne dans mon ancien courriel mais elle m'avait écrit par courriel nani nana ouais elle a du riz par courriel ouais elle m'a riz par courriel j'ai pas voulu parce que j'aimais juste l'autre c'est fou moi je sortais avec aux garderies c'est fou ça c'est fou on était tous connectés parce qu'il est à mon portail il est sorti avec aux primaires à la matinée c'est fou on estime puis lui puis un autre de nos amis ils ont échangé leur blonde à la maman d'année puis j'avais une blonde aussi aux primaires une fois c'était juste des petites relations comme ça jusqu'à 5 je me rappelle la vraie fois où j'ai vraiment j'ai l'impression d'avoir vraiment aimé quelqu'un en fait il y avait deux personnes aux primaires c'était une fille ben Marie-Maxime je m'en fous un peu de dire les noms puis même elle je pense qu'elle s'en fout mais bref durant la primaire c'était aux primaires j'avais juste envie de tenir la main ou qu'elle m'écrit tout ça puis là on faisait tout le temps des voodoo on faisait il y avait une application qui s'appelait voodoo puis elle faisait des facetime à 8 avant qu'on puisse faire des facetime à plusieurs c'est la première application qu'elle était oh my days voodoo donc là on faisait des facetime à plusieurs puis on venait tout le temps en facetime chaque soir oh c'était skype j'ai oublié t'es tout sur tout tout le monde de la tête puis là en cinquième année j'aimais Maëlle Pépin Maëlle c'était l'amour de ma vie puis je l'avais écrit puis tout puis elle voulait pas triste puis là première année j'ai commencé à aimer une fille secondaire 1 secondaire 1 secondaire 1 ça fait deux fois que tu as dit première fois ouais ouais c'est vrai mais c'est parce que je l'aime ça avec mes années puis là j'ai aimé une fille que j'ai juste aimé tout le secondaire jusqu'à aujourd'hui c'est beau c'est comme ça que l'amour s'écrit moi la différence c'est que j'avais pas 10 blondes à la garderie j'en avais une même moi j'étais un lover boy since day one puis euh c'est une belle histoire ouais c'est ça ouais c'est ça moi écoute la garderie on s'en fout un peu primaire sinon euh j'pense pas que j'ai eu de blonde jusqu'à quatrième année mais quatrième année j'ai sorti avec une fille Charlie on te remercie moi j'ai tout le temps été le gars qui fait le premier pas je me suis fait tout le temps courir après mais moi je voulais des blondes fait que j'allais me guette des blondes ouais fait que là je me rappelle ma première blonde je l'ai eu à cause d'une surveillante on était au midi pis là tout le monde le savait c'était comme hey man faut sortir avec fait que là euh j'arrive je sais pas c'est qui qui l'a dit à la surveillante quand t'es des bébés ben des enfants je sais pas c'est qui qui l'a dit à la surveillante mais il y a juste la surveillante qui nous pognent les deux pis elle dit yo il veut sortir avec toi fait que là ça te passe hey W Wigman W W W what the fuck ça me ferait passer à tout quoi je te coupe deux secondes il m'est arrivé quelque chose de presque similaire en fait en troisième année ou quatrième année je m'en suis dit moi j'étais à côté d'Antonio au fond de la classe on les tenait deux à côté pis il y avait une fille qui m'aimait pis qui était tout en avant de la classe pis cette fille là elle passait tout son temps d'eau tournée pour me regarder elle était comme ça là elle était toute le long genre si la prof était d'avant elle était comme ça là pis elle était la première rangée là attends tu regardes elle t'a vu voir toi ouais pis là la prof elle trouve que c'est un problème donc là à un moment donné elle l'apprend elle me prend elle dit elle recommence elle me dit ouais nan 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 je t'aime et tout pis le point c'est que cette fille là de genre parce que en fait j'aimais cinq filles en même temps dans le primaire pis je l'aimais elle aussi à un moment donné mais là au moment où elle aimait moi je ne l'aimais plus c'est carré ça a pas marché moi c'était un L wingman mais toi c'était vraiment un W wingman yeah ouais sinon sinon troisième année j'étais en amour avec une fille qui s'appelle pis euh très merci j'avais un nombre de noms qu'on a dit t'es pas obligé t'en bupros quelques uns ouais tu bupros ceux qui sont proches 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 ouais mais je disais pour le monde qui écoute ils n'ont rien comme ça ah ça on s'en fout c'est peut être des animaux ben c'est ça c'est pis là toutes les primaires parce que elle était forte au soccer man imagine l'amour que j'avais pour elle ben c'est ça moi genre elle était forte au point elle était forte au point que j'étais premier chef au soccer pis je la choisissais en premier ok la meilleure que des gars elle était forte fait que là j'attendais juste à secondaire 1 qu'elle arrive en spot au soccer man je me disais c'est sûr pis là t'as arrêté de contact avec les filles non mais là j'arrive là elle pense au soccer mais elle est au trio pis je me rappelle il y avait un il y avait juste Yanis Adiou qui essayait d'aller la voir pis de lui dire yo man il veut t'sais il t'aime pis j'étais comme non mais là non mais là ok c'est ça quatrième j'ai eu une blonde cinquième année j'ai eu genre trois blondes sixième année même à faire pis 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 6e année j'ai eu une blonde pendant fucking longtemps je suis allé voir un match du Canada au hockey avec elle ging du Canada du Canada coupe du monde au sandbell c'était fou avec ses parents pis tout un moment donné on marchait pourquoi la peu j'ai fait 以及 je pogne ça la main man ok ouais c'est incroyable fait que là sur l'heure 1-2 vraiment j'ai pas été j'ai rien ressenti de envers les femmes plus de feelings j'étais comme yo fait que les boys man en plus y'avait des belles femmes y'avait de *** puis shoutout jamais ça va être un bip mais fait que là j'arrive en secondaire 3 pis là c'est là que ça part secondaire 3 ça c'est il faut que tu nous racontes mon ami parce que j'ai jamais compris moi quand t'arrives en secondaire 3 je l'ai jamais compris ok dans le fond je me pointe là pis là c'est là que je vois une autre vie c'est là que je vois une autre vie la vie salésienne c'est ça le monde ils sont un peu moins puceaux dans le sens que comme ils parlent à des femmes genre ils ont l'air plus du monde plus vieux genre plus mature mais en même temps au trio c'est juste parce que c'était ta gang d'amis mais en même temps au salé tout le monde est en régulier en quelque sorte au trio c'est plein de petites gangs de même il y avait le trip des personnes au trio qu'au salé tu peux pas parler à tout le monde donc là j'arrive là le monde ont l'air plus mature honnêtement le monde a moins de la misère à socialiser même les profs ils ont des contacts avec les jeunes il y a le père Alain je suis comme shit c'était en septembre le party chez Charlie ouais septembre le premier party de ma vie première fois que je bois de l'alcool je suis french ma première fille je suis comme qu'est-ce qui se passe il y a eu plein de petits ressentis pour des filles mais c'était un peu fuck out c'est des filles que c'était plein de petites histoires qui commencent ça a commencé puis ça finissait pas mais après ça il y a eu deux histoires qui ont été assez grosses assez grosses assez big il y a eu Mia qui a été présente de secondaire 4 fin de secondaire 3 à début de secondaire 5 je te dirais pis là c'est là quand d'ailleurs on va pas aller dans des temps mais c'est là qu'en secondaire 5 il y a eu une autre fille qui a été dans ma vie de secondaire 5 à fin de secondaire 5 début de ce jeu pis là c'est fini c'est des histoires qui sont pas bien mais c'est ça t'sais moi les relations amoureuses y'ont vraiment trop été intenses pour ce qu'il y aurait dû être fait que je peux pas dire que j'en retiens du positif mais là on va revenir après une question après t'inquiète pas qui de vous deux veut se prononcer moi moi en vrai c'est très simple je veux dire à vision il y avait rien il y avait juste genre j'avais des croches mais il y avait juste personne qui était en couple personne il y avait rien rien pis le début secondaire il y avait pas grand chose non plus j'ai eu des croches mais ça m'a pas impacté il y en a moi en terme d'amour pour ma première relation en tant qu'individu y'a pas eu grand chose c'est juste des crush des affaires est-ce que ça t'a déjà pris la tête un peu ? genre t'y passais comme un crush mais pas plus que ça ouais moi j'ai eu mes blondes moi ma vie amoureuse c'est une montagne russe qu'est-ce que je te dise moi j'ai eu mes blondes au primaire j'ai eu une petite blonde pis c'était rien de sérieux j'étais arrivé au secondaire au secondaire 1 j'avais mes crush comme toute bonne personne pis là on va à deux ben j'ai rencontré je peux dire mon premier amour ça a duré deux ans ça n'a pas reproduit je vais pas nommer de nom parce que j'ai pas envie personne va pas checker ça mais si elle check sur un autre ben tu vas te reconnaitre ma tabarnak t'sais verdict de l'histoire surtout pour les plus jeunes qui nous check ne payez jamais 100$ pour une bague à une fille pour te faire tromper la semaine d'après c'est ça qui est arrivé c'est ça qui est arrivé la semaine de Noël un beau cadeau de Noël gros tabarnak ça a vraiment pris un gros morceau de ma vie pis ben t'sais c'était pas la meilleure phase de ma vie pis je pense que vous le voyez pis ça n'a pas été facile pis après j'ai rencontré une autre fille pis là ben je pensais c'était là-bas mais écoute hein c'était un autre amour de jeunesse mais je pense honnêtement cette fille là c'était plus j'allais mal dans la vie elle allait mal pis on était plus un réconfort qu'un amour réel t'sais j'étais là pour elle pis elle était là pour moi j'ai arrêté les choses parce que ça m'apporte rien de bon t'sais rien de bon j'pense que c'était un peu destructeur pour les deux exact j'pense ça nous a apporté plus de mal pis que de bien pis c'est à check ça ben j'espère que tu vas mieux dans la vie pis c'est tout pis maintenant je pense que je suis enfin dans une t'sais j'ai ma nouvelle blonde t'sais j'ai ma nouvelle blonde t'sais j'ai ma nouvelle blonde pis je pense t'sais ta blonde c'est pas encore ma blonde pas encore ma blonde t'sais j'aime ta blonde mais je pense que je suis enfin dans une relation où je me sens enfin aimé pis j'aime réellement quelqu'un oh c'est beau t'sais pis je pense que ben t'sais elle c'est la première fois qu'elle se fait réellement aimer pis je pense que je suis dans un stade dans ma vie où je suis bien avec moi-même pis en plus avoir ça d'extra c'est une petite parenthèse c'est juste mieux dernier podcast on est en train de filmer au pizza principe on fait une petite pizza on retourne notre tête il y a l'huile est-ce que c'était bon ça ça c'était excellent c'est excellent ouais c'est excellent mais aujourd'hui justement est-ce que c'est quoi que vous retenez de ces relations là genre avec du recul quand j'ai remarqué genre mentalement là ça a toujours pris beaucoup de place pour pas grand chose moi je pense que c'est ça j'ai l'impression aussi que c'était plus intense au secondaire mais j'ai l'impression que les filles aussi que j'ai rencontré il était pas mal plus spécial ouais c'est des non mais dans le sens que life tu sais mettons les deux dernières filles tu sais mettons que j'ai côtoyé que j'ai vu c'est des gens normaux c'est des gens normaux c'est des gens normaux mais il était plus boring tu sais dans le sens que tu sais c'est sûr que elle je la voyais à chaque jour à l'école pis tout fait que c'était plus facile de la connaître pis de voir c'est qui mais là j'ai plus l'impression que quand je vais m'investir pis tomber en amour ça va pas être avec une tu sais je vais le savoir dans le sens que ça va pas être avec n'importe qui là c'est ça qui arrive en ce moment je pense aussi moi ce que j'en retiens c'est que j'aime trop les gens bizarres non mais dans le sens où tous les crushs que j'ai eus c'était des gens genre un peu extravagants pas nécessairement genre on du common dans le bon sens pour moi y'a rien de négatif là dedans c'est pour ça que j'aime ces personnes là tu comprends? mais comme j'ai besoin qu'il y ait de quoi non mais c'est le fun je suis d'accord tu comprends? mais ça a tellement une grande personnalité mais c'est ça c'est fou là pis aussi tu vois excuse de t'avoir interrompu mais ce que j'ai remarqué aussi c'est que de un ok y'a deux statements de un fuck je viens d'en perdre un le physique ça compte en tabarnaque ouais ça c'est quelque chose que les gens ils disent sauf que le deuxième sauf que la personnalité après le physique y'a juste la personnalité qui compte 100% mais moi je pense à ce que j'aurais venu dans mes relations parce que tu sais non parce que tu sais dans la vie ça dit que tu as trois amours dans la vie tu tombes trois fois en amour la première fois tu as ton troisième la première fois non 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 je te jure je te jure la première fois c'est ton amour de jeunesse genre la première fois quand tu tombes en amour pis tout le deuxième amour c'est l'amour où t'apprends genre t'apprends qu'est-ce que tu veux dans une relation pis qu'est-ce qui est bon pour toi et le troisième amour c'est quand t'es finally prêt genre genre t'es toute ta fille t'es toutes tes valeurs moi j'étais exactement ça pendant cinq ans de ma vie pendant cinq ans de ma vie j'avais juste beaucoup genre beaucoup 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 pour quelqu'un que je n'avais rien de mon côté pis pourquoi je dis que le physique c'est important parce que moi je l'ai vécu parce que moi je n'avais tu prends mon secondaire j'ai pas eu l'intention des filles par cause que je faisais 242 livres pis j'étais let genre littéralement pis le jour où j'ai changé tu vois directement si tu l'as vu tout au long ça a impacté honnêtement beaucoup les relations et le secondaire tout le long si les gens genre si tu on te trouvait pas beau ben il y a des gens qui voudraient qui voulaient être moins et des gens qui voulaient s'entraiment des témoins dans les trucs moins dans les trucs puis le jour où ça change ben tu vois directement que ça change plus que tu es plus qu'on vieillait en tant que telle ça c'est le moins l'impact mais au second bas c'est absolument si on va c'était juste seul si on va sur tous les filles c'était celle qui a le plus au cul elle est plus au sol celle qui a le plus beau visage puis maintenant je pense que genre oui ça a un gros impact dans ta vie genre oui je vais pas sortir avec une f*** je suis désolé mais en ce moment tu sais la personne à qui je suis genre je sais que c'est une très belle femme puis elle a des bons atouts puis des bons tu sais c'est une belle femme mais je suis pas ton mon amour pour ce qu'elle a pas je suis ton mon amour pour qui elle est puis genre comment dans sa vie elle a changé en tant que personne puis ça c'est ce qui m'a fait en tant qu'à tuer tu deviens mais c'est ça mais c'est ça faut que tu sois en amour avec la personne mais c'est ça parce que moi aujourd'hui genre la personne que j'aime pourrait littéralement prendre un accident puis devenir handicapé ou n'importe quoi que physiquement je m'en fous de à quoi elle ressemble je sais pas si tu comprends puis je le dis de manière très honnête puis c'est fou de manière très parce que parce que je sais que c'est tu vas me dire c'est fou nana nana mais elle pourrait devenir handicapée non 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 moi je te crois par contre de mon bord si j'étais en couple qui est amatif physiquement puis après 5 ans dans la relation elle rendue 500 livres je m'excuse je vais avoir tellement d'amour pour cette personne là mais j'ai vraiment de la misère honnêtement si je la trouve dégoûtante c'est tough donc je suis d'accord que tu te rends en amour avec la physique tu l'apprends à la connaître mais si tu repars le physique tu te rends à la personne il y a sûrement il y a sûrement une partie mais rendu là c'est parce que moi je suis d'accord parce que si mais tu vois vu que tu as discuté encore une fois tu vas couper je suis vraiment désolé non mais c'est juste parce que comme tu as dit dans 5 ans il y a comme dans 5 ans est-ce que j'aime je vais encore aimer autant que j'aime aujourd'hui si tu aimes le même montant tu comprends si j'aime le même montant honnêtement mais c'est ça c'est ce que j'allais dire c'est que c'est que si la fille tu sais j'imagine la fille est pas grosse à la base là on parle de grosse elle a pas de barbe 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 si elle a de la barbe si elle a de la barbe pis 200 livres de plus dans 3 ans c'est parce que quelque part elle s'aime plus pis pis non mais pas qu'elle s'aime plus mais il y a de quoi qui a pas marché dans sa vie pour que ça apporte de ça à ça ouais c'est peut-être qu'elle a change justement pis tu vas plus être tentant en amour avec la personne peut-être que ton amour est fucking sportive elle prend soin d'elle pis je dors dans 5 ans elle fait plus rien elle est rendue lâche elle prend plus soin d'elle mais autre que le physique moi je vais vous dire les boys vas-y moi pourrais le conseil conseil d'amis pis conseil d'amour pis ça c'était détruit j'ai renu mes relations la première fois c'est que l'amour ça rend vraiment aveugle l'amour là ça prend avec surtout ça rend avec sur toi ça prend avec sur ton alentour sur ton entourage que je vois puis faut que tu ailles quand t'es en relation faut que tu ailles les yeux tout autour de la tête parce que tu peux penser que tout est rose au final tu te fais décrisser ça c'est ce que je chante ma première relation ma deuxième relation c'est que ne sois jamais dans une relation si tu sais que t'es pas bien avec toi autant physiquement autant mentalement parce que tu peux pas essayer de trouver le bonheur dans quelqu'un si toi t'es pas bien avec toi-même c'est vraiment moi c'est ce que j'ai fait moi j'en ai très mal dans la vie puis j'ai voulu trouver mon bonheur dans une autre personne mais cette personne elle est pas plus bien que moi fait qu'au final ça a juste pas marché puis je sais que c'est pas une personne qui va me faire changer c'est pas une personne qui va me donner toute l'énergie pour que j'aille mieux dans la vie first of all je dois get straight avec myself je dois savoir ce que je veux je dois savoir qui je suis ce que j'aime je dois aller bien avec moi-même puis suite à ça dès que j'ai découvert tout ça dès que je suis enfin bien là je peux trouver quelqu'un genre qui peut me donner ça parce que j'allais mal puis j'aimais une fille puis je pensais que cette fille-là c'était mon seul bonheur puis quand elle allait mal avec elle ben là je retournais dans le trou là maintenant que je vais bien puis je suis avec une fille que j'aime puis elle aussi elle va bien genre j'ai enfin trouvé l'amour puis tout va bien c'est ce qu'on voit bien est-ce que tu penses si la fille qui a été avec la deuxième relation elle allait super bien ça t'aurait-tu aidé tu penses ou ça aurait été un peu ou ça aurait cacher ton mal à toi je pense que ça n'aurait pas été mieux ça n'aurait pas été mieux parce que j'aurais drain son énergie à elle genre si la fille avec qui j'étais elle est fucking bien puis moi je vais fucking mal je drain toute son énergie toute son énergie toute son temps toute son énergie elle me le donne pour que moi je vais mieux au final quand moi je vais mieux aller elle elle va pas elle va pas elle va pas autant bien aller que quand je l'ai connue tu sais fait je pense que pour être en amour il faut que les deux vous alliez bien avec vous même c'est sûr il y a des exceptions mais tu sais va bien avec toi même puis trouve la personne qui te complète pas la personne qui remplit ce qui manque en toi ouais Facts c'est pas de vous dire trouve toi la personne qui te complète puis je te jure c'est ce que tu veux dire j'ai adoré c'est la vraiment rafale c'est la vraiment rafale quand tu trouves l'amour c'est vraiment beau les gueules j'ai hâte à jour là puis je vous le souhaite parce que trouver l'amour c'est tough c'est tough je vous souhaite les amis quand tu le fais je nous le souhaite à tous c'est magnifique j'aime pas les gens bizarres j'aime les gens artistiques je pense à ça c'est les gens artistiques mais les gens tu sais que c'est un côté bizarre c'est un peu ça mais c'est pas un côté bizarre c'est pas bizarre c'est pas bizarre c'est un peu différent de la norme dans les standards la société être bizarre c'est quand tu te rapproches pas de ce qui est normal exactement c'est pas parce que admettons je vois ta relation je vois ta fille je sais qu'elle peut être qualifiée comme pas normale mais c'est pas qu'elle est pas normale c'est qu'elle est juste différente elle est tellement différente c'est pour moi j'aime trop ça t'as été chanceux t'on te parle rare ben ouais toujours mais c'est ça moi c'est ça c'est juste après ton truc j'avais pas ça c'est vrai on va finir avec c'est court c'est court une dernière une petite dernière question ouais une dernière question assez assez courte peut-être même que vous allez pas avoir des réponses puis que tu finiras sur son speech à lui ou sur le bizarre l'artistique mais est-ce qu'il y a une personne dans votre enfance ou dans votre secondaire en tout cas dans votre développement ou peut-être même encore aujourd'hui une personne qui a beaucoup d'influence ou qui a beaucoup impacté votre vie qui est pas dans votre famille ou qui est pas dans vos amis ok un professeur un coach ouais je sais ben vas-y continue ben moi je vais donner un shout out à Rich Richard prof d'anglais en sondage 5 cet homme là genre honnêtement là je l'ai recroisé au ciboire quand je travaillais il y a genre un mois pis t'sais je l'avais pas vu à la graduation ça faisait genre au-dessus d'un an j'avais pas vu ce monsieur là mais j'ai serré ce monsieur là dans mes bras comme si c'était mon père pis genre surtout en sondage 5 quand c'était ma phase t'sais j'étais décrissé là Rich il était là de A à Z Rich il me textait sur le pluriportail il me textait sur le pluriportail il m'a sorti tellement de marre ce gars là il est incroyable il m'a sorti tellement de marre il m'a sorti tellement de marre ce monsieur là parce qu'il savait qu'au final genre oui j'allais mal pis en dedans de moi il y a un bon garçon pis on dirait qu'il m'a juste pris dans ses bras pis c'est un homme là je dois l'être il est inspirant honnêtement wow meilleur professeur j'ai vu de ma vie t'es-tu quelqu'un ou j'en ai un ça fait pas longtemps mais mon coach des Volontaires c'est l'homme le plus incroyable que j'ai vu de ma vie honnêtement il a fait en sorte parce que t'sais nous autres on joue dans le t'sais c'est quand même pas le c'est pas le D1 c'est le D2 fait t'sais on pourrait t'sais moi je pourrais être dans cette équipe là pis si c'était pas lui le coach ça serait une ligue qui aurait pas autant d'impact d'importance à mes yeux mais là il rend ça tellement compétitif que je me sens dans le professionnel genre pis il est là pour toi dans le fond lui il connait tellement tout sur le sport pis comment te préparer pis tout qu'il a comme il m'a vraiment ouvert les yeux sur comme quoi faire pour être bon pis compétitif genre que comme t'sais t'sais à ma fête là à mon surprise là il était dans ma vidéo de 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 l'air rose c'était incroyable man c'est vrai c'est vrai c'est vrai je l'ai vu j'ai fait merde cet homme là il c'est partout fou man fait genre si j'avais un gars à dire pour l'instant c'est lui pis ça va continuer à être un homme moi j'ai dit moi j'ai deux personnes qui vous moi j'ai premièrement j'ai déjà vu le plus douceur avec qui je suis mais c'est là c'était beau de moi j'étais parce que je suis devenu un ami c'est un collègue de travail mais la relation c'est comme richard c'est là je comprends c'est comme je suis ma relation n'était pas de comprendre lui sa relation c'était son propre mon relation c'était plus douceur puis mais ce gars il m'a justement ouvert de porte il me donne la possibilité de rendre mes rêves réaliste il me dit comment ils m'ont montré tu comprends je suis professionnalisé d'une manière incroyable je pense que c'est vraiment une personne qui a eu beaucoup d'impact pis qui risque d'avoir encore plus d'impact dans le futur sinon l'autre personne c'est Kendrick Lamar Très honnêtement, parce que j'ai, on dirait que j'ai toute une partie de ma vie où en peu de temps j'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup changé, ben c'était l'artiste qui m'a accompagné là-dedans, ça fait même pas tant longtemps, ça fait 8 mois peut-être, dans la dernière année en tout cas facilement, fin secondaire 5 à maintenant, les plus gros changements dans ma vie, pis c'était l'artiste qui m'a suivi tout ce temps-là, pis j'ai tellement pu juste voir différentes façons de penser, différentes façons, je regardais des interviews de lui, genre je pense qu'il n'y en a pas une que j'ai pas regardé, pis je pense sincèrement que c'est genre une des personnes, une des personnes, ouais, de s'exprimer, pis de propager ça, je t'aime, voilà, je t'aime, moi je peux pas te dire, j'ai eu du bon, qui ont eu quand même gros impact, mais en précis, j'en ai pas tant que ça, mais juste globalement, moi, il y a juste plein de monde, des profs ou des coachs, ou toutes des affaires demain justement, que je retiens des petits bouts, des petits bouts, des assemblents à ta manière, pis j'en ai retenu plein d'affaires, mais si j'ai pas quelqu'un en précis. T'as pas un youtuber, un influenceur qui te... même si c'était plus jeune, je te parle pas, c'est pas un jeune maintenant, là. Non, mais il y en a plein, il y a juste plein. Moi, j'ai vu, c'était depuis que j'ai 14 ans, là. En tant que tel, Logan Paul, il y a un énorme impact, mais je veux dire, il y en a plein. Peut-être que c'est juste youtube, les réseaux, genre, c'est ça ta personne, je sais pas si tu comprends. Ah, globalement, non, mais pas, je suis... J'ai un peu tout le monde, ça. J'ai un prof au primaire, en 6ème année, Mr. Hobbs, incroyable. Dans les mêmes sphères que Rich, honnêtement, là. Prof d'anglais, t'incroyable, t'incroyable. Les profs d'anglais... Ciao, Mr. Hobbs. Mon frère, man, prof d'anglais. Ok? Je pense que les profs... Québec, qui est de 2ème langue, c'est pas très important. Le monde s'axe plus sur, justement, pas le monde, mais il y en a certains, justement, qui disent, ça sert pas à grand chose, je vais apprendre la matière, mais je vais vraiment faire évoluer les élèves d'un autre sphère, genre, on voit qui vont... Mais t'as tellement de choses... Moi, c'était ça, c'était... T'es prof d'anglais, t'as tellement d'options, là. Ouais, ouais. T'es pas, t'sais, t'es pas comme un prof de français, justement. Là, t'es prof d'anglais, fait que tu peux faire ce que... Tu sais, si tu l'enseignes, ils sont, genre, stricts, mais en règle, genre... T'as plus de façon de l'enseigner aussi. Peut-être moins de restrictions au niveau du cursus. Justement, faut que tu prennes le plus d'options possibles dans ton enseignement, parce que c'est ça qu'ils vont faire kiffer tes élèves, quoi. Ouais, ouais, ouais. Moi, je pense, genre, c'est bizarre de dire ça, parce que j'ai l'impression que tu spawns beaucoup qui ont fait ça, mais moi, ma 2ème session de cégep en fait quand je suis en sciences humaines, mes professeurs ont eu, genre, on dirait que je suis retourné au secondaire, genre. Au cégep, ça? Au cégep. Mes professeurs ont eu beaucoup d'impact. Mon prof d'histoire a tellement rendu ma session moins pénible, c'était mon meilleur ami, ce gars-là. C'est, genre, genre, littéralement, je l'ai croisé au cible, il m'a payé, je t'ai tout, pis... C'était mon... Ce gars-là... C'était mon étonnant, quoi. Mais mon prof, mon prof de socio, il m'a juste tellement appris, pis après j'allais parler avec lui, genre, je parlais... C'est pour ça que j'aime les séminaires, shoutout de séminaires. Shoutout de séminaires, shoutout de Champlain, shoutout de Saint-Leonard, shoutout de Saint-Jérôme, Rdépée, shoutout à vous. Shoutout de Montmorency, shoutout de Anima. Bon, je pense qu'on a fini. Ouais, je pense que c'est ce qui conclut, c'est très lavé l'épisode. Très lavé l'épisode, quand même là on est mal, je pense qu'on va être autour d'un an et demi, pis avec... Zéro coupure quand même? Non, parce que... C'est très le fun. J'ai... j'ai... j'ai adoré... Juste des petits bip. Des coupes de bip bip bip. Un petit bip bip. Un petit bip bip. Mais pas trop, là, pas trop, là, tu vois. Non, on fait garder ça respecteable, là. Deux, trois, non... Merci à vous, les bonnes. Toutes ces longues d'être vidéo, les gars, c'est vraiment apprécié. Ouais, merci à vous. C'est cool, moi. J'ai... j'ai... j'ai adoré, euh, b... Cet épisode. Donc euh... Ouais, ben, tout le temps ça, moi, pis... tout le temps des très belles points de main. Puis aussi Charlotte avec les personnes qu'on a cité les noms. C'est que de l'amour. Que de l'amour. Allez vous faire foutre. Ouais, puis les noms qu'on a bippé. Allez vous faire foutre. Fuck Voldemort. Moi j'aime Voldemort. Sur ce, on vous souhaite un samedi dans deux semaines un excellent un bon week-end et merci de nous avoir écoutés. Ciao de l'amour, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada